Sonia pose du carrelage sur le sol de sa salle de bain. Elle a des gros carreaux de 30 cm² et des plus petits de 10 cm². L'air de la salle de bain fait 220 cm². Si on appelle G le nombre de gros carreaux et P le nombre de petits carreaux que Sonia utilise, alors on peut écrire 30G plus 10P est égal à 220. Donc G, je te rappelle que c'est le nombre de gros carreaux. C'est ce que je mets ici en rose. Et le nombre de petits carreaux que je vais mettre ici en jaune, c'est P. Donc qu'est-ce que c'est que cette quantité-là ? 30 fois G, je sais que c'est l'air d'un gros carreau. Et G, c'est le nombre de gros carreaux. Donc 30G, c'est l'air total de tous les gros carreaux que Sonia a utilisés. Pour 10P, c'est exactement la même chose. On sait que les petits carreaux font 10 cm². Et donc 10P, c'est l'air total des petits carreaux utilisés par Sonia. Donc l'air total des gros carreaux plus l'air total des petits carreaux est égal à l'air total de la salle de bain, du sol de la salle de bain. Et on nous demande de choisir parmi les combinaisons de carreaux suivantes, celles qui, en fait, permettent à Sonia de couvrir exactement toute la salle de bain. Donc là, je précise bien que c'est exactement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'elle ait plus de carreaux que la surface de la salle de bain. Et donc pour savoir laquelle ou lesquelles de ces propositions-là sont correctes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les chiffres donnés dans chacune de ces propositions et les remplacer dans l'équation qu'on nous a donnée. Donc par exemple, on nous dit ici qu'il faut 6 gros carreaux et 5 petits carreaux pour couvrir toute l'air de la salle de bain. Donc si je remplace 6 et 5 dans l'équation, eh bien, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai 30 par 6, donc mes 6 gros carreaux, plus mes petits carreaux, j'en ai, donc l'air de chaque petit carreau, c'est 10 fois 5. Et ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal à 30 fois 6. Donc 3 fois 6, 18, je rajoute le 0 à la fin, ça nous fait 180. plus 10 fois 5, ça nous fait 50. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça, ça nous fait 180 plus 50, ça nous fait 230, et donc c'est différent de 220. Donc cette première proposition ne vérifie pas l'équation. Maintenant, on va regarder la deuxième. Eh bien, de la même manière, on a 6 gros carreaux, donc 30 fois 6 ici, plus 6 petits carreaux, donc cette fois-ci, plus 10 fois 6. Eh bien, comme dans la première équation, j'ai donc 180 ici, 30 fois 6, plus, alors 10 fois 6, eh bien, c'est égal à 60. 60. Et donc, 180 plus 60, encore une fois, c'est différent de 220. Maintenant, la troisième proposition. On nous dit 7 petits et 5 gros carreaux. Donc attention, ici, l'ordre, en fait, a changé. Avant, on nous disait 6 gros carreaux et 6 petits carreaux. Maintenant, on nous dit 7 petits et 5 gros carreaux. Donc, fais attention quand l'ordre change ici. Donc, en fait, on nous dit 5 gros carreaux. Donc, on a 30 fois 5 et plus 7 petits carreaux. Donc, 10 fois 7. 30 fois 5, qu'est-ce que ça nous fait ? Eh bien, ça nous fait 3 fois 5, 15. Et je rajoute un 0 à la fin. Plus 10 fois 7, 70. Et 150 plus 70, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait 220. Donc, eh bien, cette proposition-là est vraie. Maintenant, la dernière proposition. On nous dit 10 petits carreaux et 4 gros carreaux. Donc, 4 gros carreaux, eh bien, ça nous fait 30 fois 4 plus 7 fois 10 petits carreaux. Donc, 10 fois 10. Et ça, qu'est-ce que ça nous fait ? Eh bien, 30 fois 4, ça nous fait 3 fois 4, 12. Et je rajoute un 0. 120 plus 10 fois 10, 100. Et 120 plus 100, eh bien, ça nous fait 220. Donc, eh bien, cette quatrième proposition semble aussi vérifier l'équation. Donc, eh bien, ça nous fait 20 minutes. La première chose, c'est la première chose, c'est la première chose. C'est la première chose, c'est la première chose.